Midi pile, une sirène lugubre qui retentit une fois de plus et des tourangeaux qui s'arrêtent, place Jean Jaurès, pour marquer une minute de silence. Dans les esprits, c'est 84 vies fauchées ce triste soir du 14 juillet sur la promenade des Anglais à Nice. Encore une fois, la France est en deuil. C'est très violent, ça fait beaucoup de mal. On ne peut pas s'empêcher de penser souvent à tout ça. Et notamment à Nice, ces gens-là qui levaient les yeux vers le ciel pour admirer des faits d'artifice. Un moment qui devait être magique pour des enfants et qui s'est transformé en drame. Voyez-moi, c'est la révolte. C'est ce côté, on dit toujours, plus jamais, plus jamais. Mais depuis Charlie, ça continue, ça continue. Et ils attendent quoi ? Ils attendent quoi ? Au même moment, d'autres visages graves, ceux de l'ensemble du personnel de la mairie et des policiers municipaux rassemblés dans la cour de l'hôtel de ville. En l'absence de Serge Babari, en déplacement à Minneapolis, aux Etats-Unis, c'est son adjoint à la sécurité, Olivier Le Breton, qui a présidé l'hommage, accompagné de plusieurs élus. Plus qu'une obligation, c'est un devoir, évidemment, pour la ville autour, mais je pense pour toutes les collectivités. Évidemment, il y a une mille de silences dans toute la France, c'est important. Nous sommes au moment du recueillement, c'est capital. Le sentiment qui domine, c'est d'abord la tristesse avec les victimes, leurs familles, et nous sommes de tout cœur avec eux. C'est aussi la colère. Je pense que les Français, les Tourangeaux sont en colère. Il n'est pas acceptable que des faits pareils se produisent dans notre pays. Et tout doit être fait, tout doit être fait pour enquêter et que cela ne puisse plus jamais arriver. L'hommage, solennel, s'est terminé par une Marseillaise, entonnée par les quelques dizaines de personnes présentes.